Musique de générique Salut les copains ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite session Donc un temps vraiment idéal, c'est super agréable, on a 3 degrés C'est pas gelé, rien du tout, il n'y a pas trop de vent non plus Il y en a mais c'est pas excessif Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va essayer de trouver le brochet Donc comme à mon habitude, ce que je vais faire, je vais essayer de cibler tous les endroits où il y a des herbiers Et on va voir s'ils traînent là-dedans Allez c'est parti, à tout de suite Bon les amis, premier lancé Donc aujourd'hui je vais commencer avec un one-up en montage texan Je vais essayer un peu de gratter le fond Pour voir ce que ça donne, s'il n'y a pas des brochets qui traînent carrément au fond Vu qu'il y a des herbiers Et au moins avec ça, ça va éviter de ramener tout le bordel Tous les herbiers à chaque fois Si jamais il y en a qui ont déjà commandé sur Aliexpress le one-up en 15 pouces Vous pouvez me dire en commentaire si c'est bien fait ou pas Parce qu'honnêtement, je vais essayer de me faire un petit stock de one-up de nouveau J'adore ce leurre aussi Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas pêché avec Donc je vais essayer de m'en racheter Par contre en France, 19,90 Les trois leurres en 7 pouces Donc en 15 cm, c'est beaucoup trop cher honnêtement Donc si jamais il y en a qui ont déjà commandé sur Aliexpress Ou sur des sites similaires où c'est pas cher du tout N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce serait super sympa Allez c'est parti, on va faire le premier lancé Donc là je suis en plein dans les herbiers On va voir ce que ça va donner Je vais essayer de gratter un peu là-dedans En espérant trouver du brochet C'est vraiment le poisson ciblé aujourd'hui Par contre, il faut absolument que je m'achète des Waders en néoprène Parce que là, honnêtement, ça déménage dans la flotte qui est hyper froide Bon déjà Ce qui est bien avec ce montage texan, on peut vraiment gratter des fonds Après en cas de touche, il faut faire un peu plus fort Justement c'est pour ça que je mets le WANUP là-dessus Sur le montage texan parce qu'il est hyper souple en fait Et dès que vous ferrez, l'hameçon il ressort directement Et ça c'est vraiment un avantage Après il y a le Easy Shiner de chez Keitech en grande taille Qui est vraiment bien pour ça aussi Et qui est légèrement moins cher Bon là, je gratte carrément les fonds Donc il y a à peu près 12 à 15 mètres de fond On ne sait jamais si le brochet est tanqué là-dedans Pour l'instant, il y a vraiment zéro activité Zéro touche également Après je ne perds pas espoir Mais j'ai à peu près 2h30 devant moi Bon, on va encore faire ce spot là Donc là, j'ai mis le Rogan en 16 cm comme d'habitude Sauf que j'ai changé de couleur J'ai mis un peu la couleur Pike Qui est légèrement flashy Parce que là, tout ce qui est naturel Ça ne donne rien du tout Et ça c'est le seul leurre que j'ai Où il y a un peu de flashy quoi Allez c'est parti Donc pareil, je vais balayer cette zone là Où il y a pas mal d'herbiers encore Donc en espérant qu'il y en a un qui est tanqué dedans Allez go ! Poisson les amis Il m'a l'air pas mal du tout C'est sûr et certain c'est un brochet Et bah dis donc Après 2h le premier poisson Enfin Bon, il n'est pas énorme hein Ah non, des crocs Ah des crocs les amis Il repart Ah quelle misère Et vous avez vu ça ? Malgré un beau triple Sous le ventre du leurre J'ai juste ça comme Comme un hameçon Et malgré ça Il se décroche avec un triple quoi C'est un truc de dingue Bon bah J'aurais pêché déjà 2h sans aucune touche C'était la première touche Bah je vais encore essayer Parce que comme je vous ai dit la dernière fois Moi je pêche à chaque fois là Où il y a des herbiers Et c'est sur ce côté là C'est rempli rempli d'herbiers Allez ça fait plaisir quand même Il y a quand même eu un poisson Malgré que je ne l'ai pas sorti Mais je l'ai au moins vu Allez on continue un petit peu Allez encore 15-20 minutes Bon les amis Cette session touche à sa fin Donc comme vous aurez pu le voir Un brochet décroché Donc c'est capot quand même On va dire Parce que je ne l'ai pas sorti Il devait faire à peu près 65-70 cm A tout casser J'aurais fini avec ce leurre là Le one up Avec un montage BKK Honnêtement c'est vraiment Un super beau montage Regardez maintenant Le leurre Le piquant il sort direct L'hameçon il sort direct du leurre Et c'est pour ça que je pêche Que avec des one up Quand je monte en En texan Soit des one up Soit des easy shiners En 20 cm Si je ne me trompe pas Des grands ils font 20 cm Ils sont vraiment adaptés aussi Pour ce montage là N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez fait vous Si vous avez fait capot ou pas Et avec quoi vous avez pêché Donc moi ce que j'ai fait La petite SG4 Avec le moulin SG8 Et le one up Montage texan Plus le Rogun En 16 cm Plombé en 10 g Voilà les gars Je vous dis à bientôt Et je vous souhaite Une excellente fermeture Donc quand j'aurai posté la vidéo La fermeture Elle aura déjà eu lieu Et je vous dis à bientôt Pour des déballages leurres Que j'ai commandé sur AliExpress Pour voir ce que ça donne Moi j'adore un peu C'est un peu comme un Un petit cadeau Déballer les leurres C'est super agréable à faire Après je pense qu'il y aura aussi Des surprises avec des leurres Qui sont vraiment pas bons je pense Et d'autres qui seront bons Voilà les gars Je vous dis à bientôt Ciao ciao Merci de m'avoir regardé C'est parti